Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire, et je vous demande, avez-vous de la difficulté à demander de l'aide? Avant d'aller plus loin, que vous écoutez sur YouTube ou Facebook, n'oubliez pas de cliquer, d'aimer, de partager, de vous abonner à notre infolette, entre autres. Les liens, c'est en haut ou en bas de la capsule. Vous y trouverez aussi une invitation à appuyer financièrement notre projet de l'Église Sainte-Claire, afin que nous puissions grandir et rejoindre plus de personnes possibles. Au cours des dernières semaines, j'ai assisté à deux conférences sur le ministère en ligne, que ce soit sur Internet, sur Zoom, sur les médias sociaux. Oui, bon, il y a toujours cette espèce de présentation de les belles blondes qui travaillent à temps plein, qui ont un projet numérique on the side, qui s'entraînent pour les marathons, qui nous présentent leurs deux beaux enfants. Bon, on a le goût des tués, ceux-là. J'exagère un peu. Mais surtout, ce que j'ai retiré de toutes ces présentations, c'est plusieurs bonnes idées qui pourraient être appliquées et faire grandir Sainte-Claire. Mon calepin est plein, plein, plein de notes. Et comme souvent, le problème majeur, ce n'est pas la technologie, mais c'est le temps. Plusieurs d'entre vous le savent, on fait l'école à la maison de junior depuis le début de la pandémie. Mon épouse a eu une maladie chronique. J'ai dû essayer de créer un nouveau ministère, un modèle de ministère d'une communauté de foi en ligne. Commence à manquer d'énergie. De l'énergie physique, comme plusieurs, pendant la pandémie, je n'ai pas travaillé moins, j'ai travaillé beaucoup plus depuis un an et demi. De la fatigue émotionnelle aussi. Rien de personnel, mais les gens ont tendance à rejoindre leur pasteur quand ils ont des moments d'anxiété, des creux. Puis c'est merveilleux, là, on est là pour ça. Mais en plus de gérer les vôtres, on a à gérer les nôtres aussi. Ça fait que ça fait beaucoup, des fois. Bon, l'école va se terminer bientôt, dans quelques semaines. Ça va nous donner, ça va me donner un petit peu plus de temps pour respirer. Je vais prendre un mois de congé au complet, un mois d'août. N'empêche, cette pandémie m'a usé quand même, beaucoup. Et si je veux, si on veut que Sainte-Claire continue, qu'elle grandisse, qu'elle rejoigne plus de personnes, on a besoin d'aide. On a besoin de votre aide. Et je ne sais pas si c'est votre cas, mais c'est toujours difficile de demander de l'aide, d'avouer qu'on a besoin d'aide. On est très bon pour dire à nos proches et les gens qui nous entourent, demande de l'aide, fais pas tout tout seul. Mais quand c'est notre cas, s'avouer incapable de tout faire, accepter de laisser aller, c'est autre chose. C'est plus facile à dire que faire. Et je ne sais pas pourquoi plusieurs d'entre nous ressentent cette émotion-là à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, c'est sûr, moi je suis un homme, et même si je ne suis pas un macho, je ne suis pas un mâle alpha, quand même l'éducation que j'ai reçue, puis le contexte social qui m'entoure, me dit qu'un homme, c'est quelqu'un qui est capable de surmonter les défis, qui doit faire des sacrifices, qui ne doit pas trop montrer ses limites, ne doit pas être vulnérable. Et pourtant, il n'y a rien de honteux dans tout ça. Il n'y a rien de honteux d'admettre qu'on n'est pas capable de tout faire, de tout savoir. Et c'est pour cette raison que je suis arrivé à un moment où ce que je me suis dit, c'est le temps de débuter, ce que j'appelle mon grand recrutement de l'été. Le but, ce n'est pas de créer des comités pour que les gens boivent du café et discutent d'amender un amendement. Non, ce n'est pas ça. Il y a des séries de tâches bien spécifiques qui peuvent parfois être récurrentes, qui ont besoin d'être faits. Et si ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est quelqu'un d'autre, bien, ça me libère du temps pour faire plus de ministères. On cherche, je cherche des personnes qui ont du temps à donner, parce qu'il n'y a pas d'argent. C'est ça la réalité des choses. Des temps à donner pour aider cette transition. C'est temps pour qu'on puisse sauter à la prochaine étape. Ce n'est pas des grandes choses pour certains, c'est peut-être compliqué pour d'autres, mais c'est ça la beauté d'une communauté, encore une fois. Chacun et chacune a des talents, des dons qui peuvent être utilisés. Je vais vous donner quelques exemples. Tout ce qui est hosting d'un site web, tout ce qui est manipulation de WordPress. Ajouter les sous-titres à ces capsules que je fais et à mes sermons. Bon, ça prend du temps. Prendre des décisions des fois. Là, on grandit, ça allait bien, mais là, il y a des décisions à prendre. Est-ce qu'il y a une série de personnes qui pourraient accepter de faire partie d'un petit groupe qui aide à prendre des décisions? On a parlé, il n'y a pas trop longtemps, d'un club de lecture. Je n'ai pas oublié, là. Je pensais qu'il y avait beaucoup d'intérêt pour ça. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait intéressé à participer au club de lecture? Peut-être prendre le lead ou en tout cas se partager le lead? Ça, c'est plein de petites choses qui pourraient être intéressantes. Mais il y a d'autres, peut-être, que vous avez des talents, des dons pour les faire partager à Sainte-Claire. Et que vous êtes un participant régulier ou non, ce n'est pas important, là. Encore une fois, là, c'est du temps, du talent à offrir, on va le prendre. Vous pouvez me contacter, toujours la même adresse courriel, en bas de l'écran. Ça va me faire plaisir de vous lire, puis de vous répondre, puis de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Si vous voulez me parler d'autres choses, ça va me faire plaisir aussi d'être là pour vous. Merci beaucoup d'avance. Faites attention à vous. N'oubliez pas votre deuxième dose. C'est super important. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye-bye. C'est super important.